Le cancer est le résultat de cellules qui présentent un comportement inhabituel ou anormal. Ces cellules malades se multiplient rapidement et de façon désorganisée dans nos tissus et peuvent former des masses appelées tumeurs. Dans le but d'empêcher la multiplication des cellules cancéreuses, de détruire les cellules ou encore de soulager certains symptômes causés par le cancer, votre oncologue vous a prescrit une thérapie orale. La prise de thérapie orale, c'est-à-dire qui se prend par la bouche, offre plusieurs avantages. Le fait de prendre les médicaments dans le confort de votre domicile permet un plus grand contrôle sur son traitement, une diminution des visites à la clinique d'oncologie ou à l'hôpital, une diminution des coûts de déplacement, ainsi qu'une diminution des interférences avec les activités de la vie quotidienne. Avec une plus grande liberté vient aussi une plus grande responsabilité. Certaines chimiothérapies, thérapies ciblées ou hormonothérapies peuvent être toxiques pour vos cellules. Ces médicaments dits cytotoxiques, ou à manipuler avec précaution, demandent des attentions particulières. Au début, j'étais un peu nerveuse, mais graduellement, en respectant les consignes, je me suis habituée et c'est devenu une routine. Une des précautions les plus importantes à prendre lorsqu'on manipule nos médicaments contre le cancer est de se laver les mains avant et après, et ce, à chaque fois que l'on prend nos comprimés. On verse d'abord le comprimé dans le couvercle, puis on met le comprimé dans la bouche, en évitant de le toucher avec les mains. On se lave les mains à nouveau. De cette façon, on évite de laisser des traces de médicaments un peu partout dans la maison. Si les comprimés que vous prenez sont cytotoxiques ou doivent être manipulés de façon particulière, ils peuvent aussi être dangereux pour les personnes de votre entourage, s'ils sont en contact avec ceux-ci. Il faut donc être prudent lorsqu'on les manipule. Vos médicaments doivent être à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, donc ils ne devraient pas se retrouver dans une salle de bain. Ils doivent également être hors de la portée des enfants et des animaux. Le haut d'une armoire de cuisine, qui ne contient pas de nourriture, serait alors une bonne option. Il est préférable de rapporter votre contenant vide ou votre dosage jetable à la pharmacie. Sinon, vous pouvez aussi les jeter dans une poubelle avec un couvercle. On ne doit jamais réutiliser un contenant où il y a eu des médicaments contre le cancer. Si la dose ou le traitement a changé, si les comprimés sont expirés ou endommagés, il faut alors les retourner à la pharmacie. Ils seront ainsi détruits de façon sécuritaire. Si un comprimé tombe sur le comptoir ou sur le sol, il faut alors le ramasser et nettoyer la surface avec de l'eau et du savon. Si vous avez de la difficulté à ouvrir le contenant de médicaments, demandez à votre pharmacien de les mettre dans une dose adjetable. Ils ne devraient pas être mélangés avec les médicaments que vous prenez déjà. Il faut avaler les comprimés directement. Il ne faut pas ouvrir, croquer, dissoudre ou écraser les comprimés. Parlez-en à votre pharmacien. Il vous aidera à trouver une solution propre aux médicaments que vous prenez. Si quelqu'un veut vous aider, il doit porter des gants et se laver les mains avant et après avoir manipulé les médicaments. Utilisez des gants à usage unique disponibles dans n'importe quelle pharmacie. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas entrer en contact avec les comprimés ni les liquides biologiques tels les sels, l'urine, le vomi ou la transpiration d'une personne sous traitement. Si elles doivent le faire, il faut porter des gants et se laver les mains avant et après. Si une autre personne avale vos comprimés, appelez immédiatement le centre antipoison et présentez-vous à l'urgence avec le nom du médicament et la quantité prise. Afin de conserver le numéro du centre antipoison toujours à proximité, inscrivez-le dans vos contacts téléphoniques ou collez-le au réfrigérateur. Les médicaments sont éliminés en grande partie dans l'urine et dans les sels. Des mesures de prévention doivent être respectées tout au long du traitement et jusqu'à 4 jours après la première dose. Par exemple, si vous avez pris votre dernier comprimé le 1er janvier, il faut respecter les mesures de prévention jusqu'au 5 janvier. Pour éviter les éclaboussures sur le siège et autour de la toilette, il est préférable d'uriner assis et de fermer le couvercle avant de tirer la chasse d'eau. Il est important de tirer la chasse d'eau à deux reprises pour éliminer tous les résidus de médicaments. Si vous avez une incontinence urinaire, changez de vêtements et de sous-vêtements et lavez votre peau avec de l'eau et du savon. Si votre culotte d'incontinence ou votre serviette hygiénique est souillée, mettez-la dans un sac de plastique fermé et jetez-la dans les poubelles. Une fois par jour, il faut nettoyer la cuvette et le plancher autour de la toilette avec de l'eau et du savon. Il ne faut pas utiliser le même linge pour nettoyer d'eau de surface. Il faut les laver séparément. Si vous préférez utiliser des essuie-tous, assurez-vous de les jeter dans une poubelle avec un couvercle. Vous pouvez laver vos vêtements avec ceux des membres de votre famille. Si vos vêtements sont salis par de l'urine, des sels, du vomi et vous avez beaucoup transpiré, vous devez les laver séparément. S'il faut attendre, il faut les mettre dans un sac de plastique fermé. Si vos vêtements sont vraiment très sales, il faut les laver à deux reprises, à l'eau chaude ou à l'eau froide. Lorsque vous manipulez vos vêtements souillés, il est important de mettre des gants à usage unique. Si un proche aidant veut vous aider, il doit également porter des gants et se laver les mains avant et après. Le sperme et les sécrétions vaginales peuvent également contenir des résidus de médicaments. Lors de vos relations intimes, il est important de porter le condom afin de protéger votre conjoint. Vous pouvez cependant vous embrasser, vous caresser et dormir dans le même lit, sans problème et en toute sécurité. Durant vos traitements, il faut faire attention de ne pas tomber enceinte, car ces médicaments peuvent nuire au développement du foetus. Si vous êtes en coupe ou en âge de procréer, il est important d'utiliser une méthode de contraception qui est fiable. Cela vaut aussi pour les conjointes des hommes sous traitement. Il est conseillé d'attendre six mois après la fin des traitements avant d'essayer de concevoir un enfant. Si ce sujet vous préoccupe, discutez-en avec votre médecin. Tous les professionnels de la santé que vous consultez doivent savoir que vous prenez des traitements contre le cancer, car cela peut influencer leurs interventions. Ayez toujours avec vous une liste à jour des médicaments, vitamines et produits naturels que vous prenez. Demandez-la à votre pharmacien et indiquez-lui tout changement dans votre médication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada